J'étais dans le sud, dans une maison d'artistes, c'était début 2020, fin 2019, début 2020. Et je venais d'écrire une chanson, de finir d'écrire une chanson qui m'a pris assez longtemps à écrire, qui s'appelle « Tout vivre » et qui est dans le deuxième album « À tous les bâtards ». C'est au point final de cette chanson où je me suis dit « Putain, là, je commence à voir les sujets, je commence à voir la direction musicale, je commence à voir l'urgence du texte, je commence à voir la brutalité et l'envie punch du mot. » Et en fait, c'est à ce point final de « Tout vivre » qu'a été une chanson assez longue et difficile à écrire parce qu'il fallait aller chercher au fond, bien au fond des tripes, que je me suis dit « Ok, il y a peut-être quelque chose » et on passe un cap, surtout, vis-à-vis du premier album. Je savais qu'il fallait encore, que j'avais du temps encore pour peaufiner certains sujets, pour réécrire d'autres sujets, pour réécrire cette chanson « Tout vivre » précisément, où je me suis dit que c'est l'élément déclencheur, qui a posé un niveau de verbe, un niveau d'exigence sur la totalité du deuxième album. C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit « Ouais, on oublie les sujets, les thèmes abordés dans le premier album. » Et il y a des nouveaux, il y a un nouveau souffle qui arrive sur le deuxième et surtout une façon d'écrire qui était, pour moi, à mon sens, qui est tout aussi directe et tout aussi brutale, mais de manière un peu moins dense. C'est-à-dire que les mots se bousculent un petit peu moins. Il y a plus de, pas de « Je m'en foutisse », mais plus en souplesse, tout en souplesse, plus en mélodie. Et cette chanson a fait partie d'un des éléments déclencheurs de ça.